et bonjour à tous aujourd'hui on va faire une revue sur une gamme de liquide américain j'en ai une dizaine à vous faire tester c'est la gamme raid vapor la gamme raid vapor donc une gamme américaine plutôt sympa première à bord donc j'ai reçu de leur part l'entièreté de la gamme avec un petit carton sympa qui explique vite fait les ambitions de la marque qui sont d'avoir les meilleurs liquides un des meilleurs liquides donc de vape dans le monde avec la qualité une qualité assez élevé et les prix assez correct donc on va voir un peu dans la revue ce qu'on peut en dire voilà sympa avec les liquides il y avait la carte comme un menu je trouvais ça vraiment sympathique comme présentation on sait tout de suite où on en est et puis voilà donc docteur mike raid vapor donc docteur mike c'est le docteur michael gauthier donc un ingénieur de l'aérospatiale américain donc qui a été consultant pendant 50 ans et qui pendant 40 ans à travailler sur les radiations donc sur les effets de la radiation donc ça a donné le nom raid comme radiation donc raid vapor voilà donc c'était pour le petit côté historique du nom de la marque et sinon je pense qu'on en a déjà dit pas mal on va passer tout de suite au test donc on va parler de la bouteille d'abord donc ce sont des flacons de 15 ou 30 millilitres selon la cd 15 voilà 15 millilitres donc flacon en verre flacon en verre bouchon pipette vraiment ils sont tous comme ça vraiment bien fini plutôt sympa une étiquette qui fait un peu haut de gamme vraiment sympathique et un peu à l'ancienne avec un numéro de série sur chaque goutteille vous avez dessus donc le tampon américain entre autres mais également la description de ce qu'on y trouve voilà ainsi que l'adresse du site et sur alors je sais pas si on va le voir voilà sur le tampon là sur le côté ici on voit donc 12 comme 12 mg de nicotine voilà on va tester le premier liquide donc le premier liquide c'est celui qui va être déjà le plus intriguant un liquide assez spécial le chocolate bacon chocolate bacon alors déjà quand j'ai vu ça je peux vous dire que j'ai fait un saut je me suis dit waouh 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 tester ça ça va être tendu donc la description du chocolate bacon c'est un double dutch chocolate and crispy bacon donc double chocolat et bacon croustillant ouais donc je vais installer ça dans un dripper et on va tester de suite donc bon a priori je vous lis de suite c'est tout façon même si c'est un goût correct pour moi c'est une évidence je ne le verrai pas toute la journée je vais essayer de vous en donner mon ressenti le plus proche donc on est bien sûr du 12 mg donc un mélange chocolat bacon waouh qu'est ce que ça peut donner on teste ça tout de suite oh mmm chocolat bacon vapeur présente hum un hit léger correct sans plus mais vraiment en même limite un petit peu bas par contre au niveau du goût On est clairement sur du bacon Là on sent vraiment le goût du bacon croustillant Gras Je dirais gras On sent le goût gras et croustillant du bacon Moi j'aime bien le manger le bacon Mais à vaper c'est spécial C'est vraiment spécial Avec une touche de cacao En fond Le goût du bacon reste bien en bouche Je ne sais pas trop quoi en dire C'est un liquide pour moi qui est vraiment étonnant C'est surprenant de faire ce genre de mélange Peut-être qu'aux Etats-Unis ça marche Après tout En France je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de public intéressé Mais si jamais des gens veulent tester Pourquoi pas Voilà en tout cas Chocolate bacon Le goût du bacon On le trouve il n'y a pas de problème On sent le goût un peu gras Un peu du cochon Un peu vraiment grillé Et le goût du chocolat du cacao Léger En fond Mais bon Ça reste vraiment spécial Voilà Donc c'est tout ce que je peux dire sur le chocolat de bacon Et je ne le vaperai pas plus longtemps Excusez-moi On passe donc Au liquide suivant Le lucide Donc le lucide Qui est un liquide en 0 mg de nicotine Car en fait Raid Vapor m'a envoyé un liquide en 12 mg Et tout le reste de la gamme en 0 Donc pour le reste de la gamme vous n'aurez pas le hit J'en suis désolé Mais je ne pourrais pas vous donner le hit Parce que il sera absent Sur tous les autres liquides Mais bon Je décide de quand même faire la revue Et puis de vous donner au moins le descriptif des goûts La vapeur Ça n'empêche pas Surtout que bon Sur le chocolat de bacon Voilà C'est un lit un peu léger On peut peut-être se référer là-dessus Pour les autres liquides Après chacun fera comme il veut Donc Le lucide C'est un liquide Coconut And Passion Fruit Donc Noix de coco Et fruit de la passion On teste ça tout de suite sur le Mago S C'est parti Donc Le lucide On a une vapeur présente On a une vapeur présente On a On a donc un hit absent Mais c'est normal C'était prévu Au niveau du goût Ça reste en bouche La noix de coco reste en bouche La fruit de la passion est assez légère J'ai quand même eu du mal à retrouver ce goût de 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 fruit de la passion Et de Et de De noix de coco Moi j'étais plus parti sur des fruits plus exotiques Du genre papaye Donc Voilà C'est pas non plus extraordinaire Et au final Quand on le sait On se rend compte qu'en fait C'est la noix de coco Mais la vraie noix de coco Qui est un peu Un peu rapeuse Un petit peu Comme le jus de noix de coco C'est vraiment spécial C'est un peu sec Et bien c'est un peu ce qu'on retrouve A ce niveau là Dans ce liquide Avec une fruit de la passion Très légère Personnellement Je suis pas fan Mais Voilà Le liquide Fruité Un peu sec Mais Pas sucré Très peu sucré Et Voilà Après bon C'est tout ce que je peux en dire Donc noix de coco Fruits de la passion Mais Très Léger On va dire Les deux sont vraiment mélangés En arrière-goût Après ça plaît Ça plaît pas On va se retrouver Un peu après Je vais nettoyer Donc mon matériel Et on se retrouve Pour la suite Donc Pour le troisième test C'est donc Toujours pour Red Vapor Le Bliss Le Bliss Qui est une édition Limitée Liquide Donc en 0 mg De nicotine Il est transparent Je l'ai mis dans le fogger Comme vous pouvez le voir Liquide Transparent Donc Le Bliss C'est une touche De pêche Et De pastèque Donc a priori Liquide Qui a l'air pas mal A l'odeur On est sur un On est sur un liquide Qui sent clairement Qui sent clairement La pêche Qui sent clairement La pêche Maintenant On teste ça Donc je l'ai mis dans le fogger Hop On teste Alors Heat A 100 C'est normal Au niveau de la vapeur Vous avez pu le voir Allier Au niveau du goût On est sur Une touche de pêche Effectivement Sucrée Touche de pêche sucrée La pastèque On la sent Mais de toute façon La pastèque A la base Ça n'a pas énormément de goût Mais on sent Un petit taille à goût De fruits Un peu Effectivement De fruits d'eau Donc tous les fruits Qui proposent vraiment Beaucoup de De D'eau Et qu'on prend Donc tout ce qui est Pêche Pastèque Melon On sent un peu Ce genre là Et c'est un peu Cette fraîcheur Et on la retrouve Dans le liquide La pêche est présente Mais plus sans fond Plus sans fond Bon après Voilà quoi Ça se va bien Ça se va bien Moi j'aime bien Peut-être pas Tout le temps Mais ça passe Maintenant Il y a quelque chose Dans les liquides De vapor Qui me choque un peu On retrouve Une espèce de base Alors je ne saurais pas dire laquelle Une base de liquide Elle est présente Dans chacun De leurs liquides Il y a un goût Et une odeur Qu'on retrouve Dans chacun De leurs liquides Et ça Ça me dérange Ça ça me dérange Parce que Même si c'est une signature C'est un goût Qui Et une odeur Qui me dérange A la base C'est très gras Les liquides Sont très gras Et ont une espèce De signature Qui ne me plaît pas trop Après c'est très personnel Mais ce qui est un peu dommage C'est que du coup On les retrouve Dans tous les liquides Bref Allez On passe au suivant Le temps de nettoyer Le matériel Et on se retrouve Donc pour la suite Avec le test Le test du Mirage Donc le Mirage De chez Ray Vapor Qui est toujours En 0 mg Toujours en 0 mg Cette fois Je l'ai installé Dans un Aspire BDC Sur mon Tesla Je vous avais dit Que je testerai Des liquides A chaque fois Sur BDC Pour Enfin sur Clearo En tout cas Pour vous donner Des impressions Différentes Donc c'est le cas Je vais installer Ca sur un BDC Pour vous donner Une impression Sur Clearo Pour voir si le liquide Passe Tout ce sont des liquides Qui sont assez gras Assez épais Donc à mon avis On doit être Quand même Un fort taux de végé Faut que je vérifie Ca Avant la fin de la vidéo Allez On goûte ça Mais d'abord Je donne la description Le Mirage C'est de la pomme Mixée Avec d'autres fruits Bon Voyons un peu Ce que ça peut donner Alors Le Mirage Alors je sens de la pomme Alors au niveau vapeur Vous avez vu Il y a de la vapeur Pas de soucis Au niveau Heat Ca change pas C'est toujours au zéro Par contre Alors au niveau goût On a de la pomme On a de la pomme Je pense qu'on a un peu de poire Et pour le reste Je ne saurais vous dire Mais La dominante Reste Pomme Et un peu de poire Je pense Par contre Ce qui me dérange Dans laisser liquide Arad Vapor C'est encore ce goût Qui revient Et en sentant bien En regardant bien Au niveau des liquides Et en Essayant de De sentir un peu Ces liquides J'ai vraiment cette impression Qu'il y a Comme s'il y avait De l'alcool à l'intérieur Comme s'il y avait Un fort taux d'alcool C'est assez Surprenant Et ça donne A chaque liquide Un goût Qui revient A chaque fois Et Oui C'est gênant C'est gênant Parce que ça prend L'ampleur Sur le liquide L'ampleur Donc A voir Ça va revenir Sur chaque liquide Vraiment Jusqu'au bout Mais pour le moment Pour celui-là Et ceux d'avant C'était le cas Donc Voilà Pour moi Mirage Gout de pomme Bon après Il n'y a aucun liquide Jusque-là De cette gamme Qui vraiment M'a emballé Énormément Je les trouve pas mauvais Mais je les trouve Pas transcendants Ils ont un goût Bien spécifique Et je pense C'est des liquides Qui peuvent Mettre toute la gamme Ça va plaire Ou ça va pas plaire C'est vraiment Quelque chose De spécial Avec une vraie signature Au niveau du Sous-titrage Société Radio-Canada